La délégation des Nations Unies, conduite par Parf, Onanga, Anyanga, spécialisée dans la prévention et la résolution des crises, est à Madagascar. La délégation a rencontré le FFKM et les candidats à la présidentielle. Les conflits politiques actuels risquent de mettre en péril le secteur du tourisme, qui ne s'est toujours pas relevé après la pandémie de Covid-19. En raison des tensions politiques qui plombent l'atmosphère, les professionnels du secteur lancent un cri d'alerte. Dans l'actualité internationale, au moins 100 personnes ont péri, 150 autres ont été blessés. Dans un assent d'ici à cause d'ici à part des d'ici à de Seine, dans une salle de mariage bande d'ici à du nord de l'Irak, selon un bilan préliminaire annoncé mercredi par les autorités. Dans un'actualité internationale, au moins 100 personnes ont été blessés. au même moment de se déaponés être, vont à se faire un autre tableau. Hé, Sam, je vous remercie à une petite Essentially pour mettre une petite petite propre medication à la veille vers lauedine de Instagram, à la fin du neighboring, il n'y dira du mal ! Il faut éuses que je me rappelle C'est ce que j'ai fait avec Molfix. Si je vous remercie, je vous remercie de Molfix. Je vous remercie de Molfix. Molfix ? Je vous remercie de Molfix. La délégation des Nations Unies, conduite par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies auprès de l'Union africaine, Parfija Onaga Anyanga, a rencontré ce jour le FFKM, le conseil créateur des églises de Madagascar. Cette émissaire des Nations Unies est spécialisée dans la recherche de consensus entre propagandistes, dans un litige ou un conflit, dans la prévention et dans la résolution de crise. La délégation des Nations Unies va rencontrer différentes entités dans le cadre de l'organisation des élections présidentielles. La venue de cette émissaire fait suite à l'entretien à New York avec la ministre des Affaires étrangères Yvette Silla et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le 25 septembre. Au programme des rencontres de l'émissaire des Nations Unies figure aussi celle avec le gouvernement collégial, la HCC, la CENI, les organisations de la société civile. Les émissaires de l'ONU rencontreront aussi les diplomates accrédités à Madagascar et à la communauté internationale. La visite de cette délégation à Madagascar prendra fin le 5 octobre prochain. Les concertations menées par le FFKM, le Conseil chrétien des Églises, ont vu de trouver une solution pour désamorcer la crise politique qui peut survenir dont le pays se poursuit. C'est ce qu'a déclaré le FFKM suite à sa rencontre avec les candidats hier. Il a été décidé hier lors de la réunion que les concertations entre malgaches vont se poursuivre. Le FFKM a des principes de base. La justice est la paix. Sans justice, il ne peut y avoir de paix. La justice est primordiale dans la tenue de la prochaine élection. Les concertations qui se tiennent vont dans ce sens. Tout ce qui se dit dans les médias montre que ça ne va pas dans le pays. On constate que les protagonistes ne discutent pas autour d'une table ronde, mais s'invectivent à la télévision. Dans une déclaration aujourd'hui, le FFKM appelle à tout un chacun à prier pour le pays tous les soirs à 20h et à cesser toute forme de provocation. Rappelons que la rencontre des candidats avec le FFKM, qui se positionne en tant que médiateur, pourra résoudre les problèmes politiques actuels. Et en sens, s'il y a des bougies sur un compromis pour certains, il y a des aveux pour d'autres, comme l'a déclaré au micro de RFI Radio France Internationale. Andi Radzuel pourra confirmer ou infirmer ce qu'a dit le président du Sénat, qu'il a été menacé physiquement et moralement pour signer sa lettre de renonciation devant Andi Radzuel. Peut-être que devant les curés et les pasteurs, il va dire la vérité. C'est l'avantage d'être avec le FFKM. Andi Radzuel est toutefois été sur le grand tableau de cette rencontre avec le FFKM et son représentant n'a pas eu l'autorisation à d'y prendre part. Un guide pour aider les électeurs à voter a été élaboré par Transparency International Initiative Madagascar et l'Ambassade de Suisse. Il vient d'être officiellement présenté. Ce guide doit aider les électeurs à mieux faire connaissance avec les candidats et à faire un choix raisonné. Comme vous le savez, la grille RFI est un outil qu'on a développé pour constituer une aide à la décision aux électeurs qui vont faire face aux élections présidentielles en novembre prochain. Comme vous le savez, notre ambition avec cet outil très simple, c'est vraiment d'aider les électeurs à évaluer de façon rationnelle avec des critères objectifs et bien raisonnés pour qui ils vont voter. Ceci afin d'éviter les votes émotionnels, les votes qui sont motivés certaines fois par la corruption électorale, par les distributions d'argent, etc. Donc c'est pour ça qu'on a développé cet outil. Si une personne a entre ses mains la grille RFI, elle peut sensibiliser des gens de sa famille par exemple, son entourage immédiat. Et ils peuvent photocopier la grille RFI, comme ça tout le monde peut en avoir. Pour l'ambassadeur de Suisse à Madagascar, cette sensibilisation citoyenne va permettre d'orienter à les électeurs à faire, ce qui est pour eux le bon choix pour le pays. Merci de nous en arrêter aujourd'hui pour cet événement avec la presse. Alors tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour le développement de cet outil pour les élections. Parce que pour nous, il est clair que c'est fondamental dans une élection, dans un processus démocratique. Donc chaque électeur, chaque personne peut s'exprimer, passer sur ses convictions. Et pour ces convictions qu'il pense ou qu'elle pense, c'est le meilleur pour le pays. Pour ça, il faut savoir qu'est-ce que le candidat représente pour être informé et prendre une décision informée lors de la vote. Et ça, c'est très important et cet instrument est vraiment utile pour faire ce choix. Ce guide a été riche à 150 000 exemplaires. A cause de l'inflation galopante du prix des fournitures scolaires hors de porte de la Bourse des parents, le taux de scolarisation a baissé de 50 % en 2013, d'après l'Union des écoles privées. La déscolarisation a échelle la plus importante en milieu rural. Aucun développement ne peut être induit sans une amélioration du système éducatif dans le pays. Martel Hadzou Andjianna-Narvel, candidat numéro 2 à la présidentielle, qui en fait l'une de ses priorités. Quelles sont les priorités pour sortir le pays des difficultés actuelles ? C'est ma principale préoccupation. Comment faire pour que tous les enfants soient scolarisés ? Comment faire pour que les enseignants et les médecins et tous les travailleurs puissent vivre à l'aise de leur profession ? En résumé, que faut-il faire pour rehausser le niveau de vie de la population ? Ce sont mes priorités, car il est utopique de croire qu'une population affamée, affaiblie et malade puisse développer le pays. Si tous les enfants sont scolarisés et qu'ils sont bien portants, ils apporteront de nouvelles idées pour développer Madagascar. Hadzou Andjianna-Narvel estime qu'aucun développement n'est possible sans une amélioration de la qualité de l'enseignement. Cet enseignement n'a en effet cessé de se dégrader ces dernières années et a abouti à une régression des compétences. En travant le développement à court et moyen terme du pays, le retour à l'état de droit restaurera la confiance des investisseurs en la bonne gouvernance du pays, engendrera la création de nouveaux emplois en faveur des jeunes, qui grâce à leurs compétences, quel que soit leur domaine d'activité, pourront en vivre décemment. Les conflits politiques actuels risquent de mettre en péril le secteur du tourisme, qui ne s'est toujours pas relevé après la pandémie de Covid-19. À quelques semaines de la présidentielle, et en raison des tensions politiques qui plombent l'atmosphère, les professionnels du secteur lancent un cri d'alarme et craignent qu'une situation de crise ne démotive les touristes à visiter le pays et les pousse à bouder la destination Madagascar. La paix et la sérénité sont les moteurs de l'essor du tourisme. Je lance un appel aux politiciens pour que l'élection se déroule dans le calme. Les opérateurs touristiques, qui ont subi de plein fouet les impacts de la pandémie de Covid-19, s'opposent fermement aux conflits politiques, qui vont détruire leur secteur d'activité. Le tourisme fait vivre de nombreux autres secteurs. S'il est détruit, et que les touristes ne viennent pas, ces secteurs en subiront aussi les conséquences. Jusqu'à maintenant, le secteur du tourisme pense ses blessures dues à la pandémie de Covid-19, d'après les explications. Il n'a toujours pas recouvré la santé. Le secteur continue à connaître des problèmes de transport sur les réseaux intérieurs. Les offres ont aussi diminué. Par ailleurs, l'insécurité prévue dans certaines régions, peut-être à cause des pertes d'emplois. De nombreux opérateurs ont aussi des problèmes financiers. La journée mondiale du tourisme a été célébrée aujourd'hui au parc zoologique et botanique de Tsimbasaz. La manifestation a été placée sous l'égide de l'Office régional du tourisme d'Analamang. En collaboration avec le parc, dans le cadre de sa réhabilitation. Le parc de Tsimbasaz perd en effet de sa splendeur d'antan, à cause de la vétusté des infrastructures, d'après les responsables sur place. Une fête qui tourne au cauchemar. Dans la nuit, un incendie s'est déclaré dans cette salle de mariage d'Al-Amdaniya, à l'est de Mossoul, en Irak. Des feux d'artifice auraient été tirés à l'intérieur du bâtiment. Devant l'hôpital de cette petite bourgade chrétienne, un camion frigorifique, porte ouverte, charge des sacs mortuaires. De nombreuses personnes se sont rassemblées pour donner leur sang. Les morts se comptent par dizaines. Les témoins sont sous le choc. La salle était bandée. On était 800, 900 au minimum. Il y a des cadavres sous les décombres, mais ils ont été brûlés. Nous, on a fait sortir tout le monde. Selon la défense civile, les panneaux en préfabriqué étaient hautement inflammables et ne respectaient pas les normes de sécurité. Une habitude en Irak, dans les secteurs de la construction ou des transports. Après des années de conflit, les infrastructures sont exsangues et les incendies ou accidents de ce type sont fréquents. La foule est très séquente. La foule est très élevée. Les消agements se sont frontières en mobilis se qui s'abrirent. Sous-titrage ST' 501